Hello à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé de faire un tour de mon appartement de montrer comment je l'ai décoré En tout cas sachez que c'est sur la liste ça va avoir lieu, c'est juste que là maintenant il n'est pas encore prêt du coup j'ai pas forcément envie de montrer maintenant et je préfère vous montrer et parler un peu de tout ce qu'on a acheté pour l'appartement et tout ce qu'on a récupéré dans une vidéo où vraiment je vais pouvoir parler vraiment de tout Je voulais faire une vidéo en parlant de mes livres préférés les livres qui ont changé ma vie voilà, que j'aimerais vraiment beaucoup vous recommander Je vais aller dans l'ordre dans lequel je les ai lus Le premier livre que je vais vous recommander c'est un livre qui s'appelle Le principe du petit pingouin C'est un livre qui était à mes parents C'est un livre en français C'est pour apprendre à lâcher prise et pour en fait comprendre un peu la société dans laquelle on vit sous une assez chouette métaphore et ça parle un peu de l'angoisse, l'anxiété, le stress, les burn-out et pourquoi un peu tout ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper commun en fait dans notre société et dans les gens qui se trouvent autour de nous et comment en fait on peut nous apprendre à mettre nos limites et lâcher prise sur certaines choses afin de rester sain pas seulement physiquement mais aussi sain d'esprit Voilà, en tout cas moi j'ai adoré ce livre j'ai trouvé vraiment bien je trouve que même si vous n'avez pas forcément des problèmes de stress ou d'anxiété il est super et moi ça m'a aussi j'étais assez jeune quand je l'ai lu et ça m'a aussi clairement donné une direction en fait sur ce que je voulais faire dans le futur et me réaliser en fait dans quelle sorte de situation j'avais vraiment pas envie d'être et dans quelle sorte de situation en fait je serais pas à ma place et je serais pas heureuse ça permet en fait de se donner un peu une idée de quelles sont nos limites à nous qu'est-ce qu'on a envie un autre livre que j'ai trouvé super et vraiment facile à lire c'est ce livre qui s'appelle Yes Vegan, un choix de vie de Catherine Lail j'aime trop la couverture je trouve ça hyper joli et le livre il est méga facile à lire il y a même des dessins à l'intérieur enfin c'est pas écrit trop petit mais c'est quand même hyper complet et c'est un des seuls livres que j'ai lu en fait sur le véganisme sinon j'ai beaucoup regardé de documentaires etc et j'ai aussi beaucoup lu d'articles en fait en ligne mais j'ai pas lu beaucoup de livres sur le véganisme les autres livres de véganisme que j'ai c'est soit des livres de médecine soit c'est des livres de recettes donc voilà c'est un peu le seul que j'ai lu par rapport à tout ce qui est des valeurs en fait du véganisme et un peu sur quoi se reposent ces valeurs et donc ça part bien sûr de l'industrie de la viande, du lait ça parle même du miel que c'est quelque chose qu'on parle moins sur les réseaux sociaux ou sur internet ça parle vraiment de tous ces trucs dans notre mode de vie qu'on pense pas forcément et en fait ont un impact direct ou indirect sur les animaux ça parle aussi de la mode il me semble la production du cuir c'est hyper complet, hyper intéressant peu importe si vous êtes déjà végan ou pas encore ou que vous êtes juste intéressé par ce mode de vie il est vraiment vraiment complet sans pour autant être trop scientifique ou compliqué ouais en tout cas moi j'ai vraiment eu du plaisir à lire il était simple à lire et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses mais sans pour autant me sentir me faire culpabiliser en fait de tout ce que je faisais faux donc voilà un autre livre que j'ai lu ensuite il y a un peu plus récemment ça fait quand même quelques années puis c'est un livre que j'avais commencé puis que j'ai un peu arrêté puis après j'ai repris alors ça c'est un livre que j'ai lu en anglais ça s'appelle The Power of Now c'est le pouvoir de l'instant présent il existe en français aussi c'est un guide spirituel de Eckhart Tolle personnellement je trouvais que la version anglaise était vraiment magnifique moi j'ai adoré lire ce livre mais c'est vrai que c'est de l'anglais et un vocabulaire qui est quand même assez poussé en plus ça parle d'un sujet quand même assez philosophique donc c'est pas hyper facile à lire ce livre en anglais si on a pas l'habitude même moi personnellement ça m'a pris un peu de temps à me mettre dedans au début donc si vous êtes pas hyper à l'aise avec l'anglais je vous conseille direct de le lire en français je sais pas comment la version française elle est parce que je l'ai jamais lu en français mais je pense que clairement ça sera plus facile pour vous de comprendre vraiment tous les sens qu'il y a là dedans et moi c'est vraiment un livre que j'ai adoré ça m'a pris assez long à le lire mais il est assez dynamique parce qu'il y a des questions et puis un peu des petits paragraphes sur certains sujets et puis ça m'a vraiment aidé dans des périodes des fois pas faciles parce que tout vraiment se concentre à revenir sur l'instant présent de savoir que rien ne va perdurer c'est juste un moment comme ça et puis qu'est-ce qu'on peut en faire de ce moment qu'il soit positif ou négatif qu'il soit difficile ou vraiment facile enfin ça m'a calmée ça m'a apaisée en fait de lire ce livre dans certaines situations si vous faites de la méditation ou que vous êtes intéressé par la méditation c'est un livre qui est vraiment super ça m'explique pas comment méditer mais ça explique plutôt comment avoir un état d'esprit en fait autour de la présence dans votre mode de vie en général pas juste s'arrêter 10 minutes par jour et s'asseoir et méditer c'est plus dans tout ce qui se passe tous les jours être plus présent être plus en accord avec nous-mêmes et vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et moi en tout cas je l'ai vraiment adoré et ça c'est un livre que j'ai l'impression qu'il peut perdurer dans le temps sans problème c'est un livre que je vais pouvoir relire et relire et c'est très inspirant et ça me reconnecte avec des parties de moi que des fois je vais pas forcément aller chercher donc voilà enfin ça c'est un livre que vraiment je pense que je vais garder pour toujours et puis je vais toujours retourner à quelques chapitres ou des boucs qui m'intéressent mais il y a vraiment des passages qui sont hyper chouettes ou intéressants ou qui moi personnellement j'ai pu vraiment me voir et me percevoir là-dedans et dans les exemples qui étaient donnés ensuite un autre livre que je voulais partager avec vous c'est You are a badass de Jen Sincero comment arrêter de douter de nous-mêmes et avoir une vie incroyable c'est un livre qui parle vraiment de se reconnecter avec nous-mêmes de se reconnecter avec ce qui nous intéresse ce qui nous passionne vraiment au fond de nous et de créer en fait une vie dont on a toujours rêvé ça explique aussi qu'il faut pas se prendre non plus trop au sérieux ça parle de la relation qu'on a avec l'argent et comment avoir une relation saine et positive avec l'argent parce que c'est quelque chose qui affecte beaucoup de gens ça aussi parle de tout ce qui est d'ordre du sabotage personnel dans le sens que voilà beaucoup de gens pensent qu'ils ne le sont pas assez bien ou ils ont des doutes sur eux-mêmes et ça c'est vraiment un livre qui m'a boosté ma confiance en moi mais fois mille quand je l'ai lu et ça me motive trop enfin c'est vraiment un livre qui m'a motivée à vraiment faire ce que j'avais envie et de vraiment donner tout en fait pour créer la vie dans laquelle j'avais envie et ça a un peu été le premier livre que j'ai lu de développement personnel et en fait cette lecture elle a vraiment en fait engendré en moi de vouloir lire plein d'autres livres en rapport avec ce sujet mais ça a quand même été un de mes préférés j'ai juste beaucoup aimé comme il a été écrit il y a plein d'exemples vraiment moi j'ai adoré ce livre et je vous le recommande vivement je crois qu'il est disponible en français aussi et s'il ne l'est pas, le vocabulaire en anglais n'est pas compliqué dans ce livre donc il est tout à fait compréhensible par quelqu'un qui a un anglais standard un autre livre que je voulais vous parler c'est The Compound Effect by Darren Hardy je suis désolée de dire autant de titres en anglais mais c'est des livres que j'ai lu que en anglais et certains je ne sais pas s'ils existent en français mais je vous conseille clairement d'aller voir The Compound Effect ça veut dire c'est pas l'effet boule de neige mais c'est l'effet quand ça explique en fait que si on met de l'énergie vers quelque chose ça va revenir et que cette loi en fait elle est exponentielle donc ça veut dire que tôt ou tard peu importe ce que vous faites si vous mettez de l'effort et que vous êtes régulier et que vous vous souciez de la qualité de ce que vous faites ça va revenir en retour et vous allez être récompensé pour vos efforts et pour votre travail et ça c'est vraiment un livre qui m'a hyper motivée et qui m'a aussi vraiment ouvert les yeux sur les décisions que je prenais et vraiment voir plus les choses à long terme plutôt que juste un quick fake c'est quelque chose qu'on veut un moment de gratification tout de suite je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai lu sur ma Kindle je le mettrai aussi dans la description comme tous les livres mais vraiment ça c'est un des livres de développement personnel que j'ai absolument adoré une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est qu'à chaque chapitre à la fin il y a des exercices concrets que vous pouvez faire et ça vous permet de par exemple prendre note de ce que vous avez comme habitude dans la vie des habitudes positives, des habitudes négatives et ça vraiment ça vous permet d'avoir un oeil externe sur quelle est votre situation maintenant et qu'est-ce que vous voulez qu'elle soit et du coup ça vous vraiment ça motive en fait à améliorer certaines choses dans votre vie que vous avez toujours dit ah j'aimerais vraiment faire ça et vous ne l'avez jamais fait ça aide à prendre conscience en fait par rapport à ce genre de comportement un autre livre que j'aimerais partager avec vous c'est The Mastery of Love de Don Miguel Ruiz et ça c'est un livre sur l'amour et les relations alors en fait ce que ce livre parle c'est pas juste de l'amour et des relations amoureuses ça parle de ça bien sûr mais ça parle de l'amour qu'on a pour aussi notre famille nos amis, nos chiens ça parle de l'amour qu'on a pour nous-mêmes et juste l'amour en général donc c'est pas seulement un guide de comment avoir une relation qui fonctionne ça parle vraiment de les différentes manières dont l'amour se peut se présenter en fait dans notre vie et comment vraiment se comporter de manière enfin se comporter avec amour ça parle aussi de donner pardon en fait quand il y a quelque chose qui va pas et comment accepter et vraiment passer à autre chose et ça parle aussi de vouloir tout contrôler dans l'amour alors que c'est vraiment un sentiment au final qui est très pur et intuitif et dans notre personnalité, notre esprit on veut tout contrôler alors que l'amour à la base c'est pas comme ça et comment ça peut affecter nos relations c'est un livre un peu spirituel mais pas difficile à lire c'est très concret, c'est bien séparé par chapitre et moi je l'ai vraiment vraiment adoré c'est un livre que je relirai aussi c'est comme The Power of Now le moment de l'instant présent c'est un livre pour moi qui a un certain savoir sur des choses que j'aimerais avoir dans mon mode de vie et que j'ai envie de garder et ça n'a pas de temps en fait et finalement je voulais vous partager un livre que j'ai pas encore lu mais qui est sur ma liste des prochaines lectures j'aimerais vraiment beaucoup lire ce livre que j'ai reçu pendant que j'étais à Paris à la Fashion Week c'est un livre qui parle du coût de l'industrie de la mode et le futur de nos vêtements les différentes problématiques avec la mode actuelle et l'industrie actuelle de la mode et des vêtements et qu'est-ce qu'il y a comme alternative et solution pour notre futur et c'est un livre qui a été écrit par Dana Thomas qui est une journaliste c'est un livre qui est très nouveau je ne sais pas s'il a encore été traduit mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire ce livre il a l'air vraiment super assez complet et sans pour autant être difficile à lire mais je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai lu et que j'aurai terminé mais je me suis dit ça peut être sympa aussi de vous montrer voilà qu'est-ce qui est sur mon étagère de livres et mes plans de lecture pour les prochains mois à venir donc voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu en plus maintenant c'est l'automne il fait froid c'est le temps parfait à rester à la maison et de lire un bon livre je pense qu'on est tous un peu pas en top de forme à cette période de l'année parce qu'il commence à faire froid et moche et il pleut et on ne peut plus sortir et du coup je pense que c'est une bonne période de l'année de voir enfin vraiment de voir ça comme positif et de se dire bon ben tiens il y avait ce livre ou ce truc que je voulais faire depuis longtemps et j'ai jamais pris le temps du coup ben voilà moi personnellement c'est ce que je vois l'automne et l'hiver et voilà j'ai hâte de me lancer dans de nouveaux projets et de me lancer dans de nouvelles lectures et voilà en tout cas je vous dis un gros bisou et je vous retrouve tout bientôt sur ma chaîne il y aura plus de vlogs plus d'autres vidéos si vous avez des vidéos que vous avez envie que je fasse sur cette chaîne n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos et je vous dis à tout bientôt ciao ciao